L'identification au personnage est d'autant plus important quand on lui prête sa voix. Ça aide en tout cas. Ça aide d'avoir la chance dans ces deux derniers Spider-Man de pouvoir s'identifier à un personnage qui a nos codes, qui écoute la même musique que nous, qui porte les mêmes baskets que nous. Bon, j'ai pas la chance de vivre à Brooklyn, mais dans ma tête c'est tout comme. Mathieu Kassovitz dirait la même chose. Pourquoi tu me rends un crush sur Mathieu Kassovitz ? Moi aussi, je veux un rôle dans ton film. Moi aussi, je veux un rôle. Il est parti hier et tu parles de lui depuis son... T'en peux plus, genre ? Non. Mais ça marche pas comme ça. On va voir du talent pour ça. Et du coup, ça aide beaucoup. Après, je sais pas si c'est nécessairement nécessaire. Par exemple, t'es pas blonde. Moi, je trouve pas... Enfin, non, ça n'a rien à voir, justement. Elle te dit, est-ce que la voix, c'est ça qui fait que tu t'identifies au personnage ? Ah, pardon, attends, j'ai mal compris la question. Non, c'est l'inverse. Non, c'est ça, c'est est-ce que, effectivement, est-ce que la voix... C'est des points communs avec le personnage ? Moi, carrément, au-delà de la voix... Donc, vous avez raison, on est bien d'accord. Oui, oui. Ah, parfait. Non, moi, dans la voix, oui, je me identifie beaucoup à ce personnage. Son... J'allais dire... Sa façon d'aller, de foncer en suivant son instinct, en suivant surtout son cœur, en fait, ce que son cœur lui dit de faire, elle le fait malgré les interdictions, malgré les conséquences qui peuvent être assez, finalement, assez... pas très cool. Et elle le fait quand même, elle y va à fond et elle donne tout pour les gens qu'elle aime et pour ses proches. Et ça, c'est super. Et puis, elle est courageuse, elle est cool, elle est loyale, elle est dévouée. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce personnage. Et puis, elle est drôle. C'est ça, les points, les principaux, points communs que vous pouvez trouver entre vous. Moi, c'est ce que j'aime chez elle et que j'espère aussi avoir dans ma... que j'incarne aussi dans ma vie. Ce qui marque dans vos carrières respectives, c'est quand même l'éclectisme de vos choix de rôle. L'important pour vous, est-ce que c'est de ne pas être là où on vous attend ou simplement de vous diversifier ou de toujours essayer de nouvelles choses ? Troisième option. Toujours essayer de nouvelles choses et découvrir des choses à aimer. C'est ça le truc, c'est toujours redécouvrir le plaisir à travers de nouvelles aventures. Comme Miles Morales dans Spider-Man, Across the Spider-Verse, le 31 mai au cinéma. Au final, ce n'est pas tant ce que ça représente. Je pense que c'est vraiment des choses qui nous touchent généralement et pour lesquelles on a envie d'aller. Et puis, moi, évidemment, comme toi, beaucoup de nouveautés et d'avoir envie de faire de nouvelles choses. Nouvelle coupe de cheveux. Nouvelle coupe de cheveux, nouvelle frange que je coupe moi-même, effectivement. Qui trouve horrible, mais que moi, je trouve super. Non, oui, c'est mieux. Voilà. Je suis sûre qu'un jour, il y aura une Spider-Woman qui porterait la frange aussi bien. Et donc, qu'est-ce qui vous a attiré sur Spider-Man, Across the Spider-Verse ? Oh, j'adore. Qu'est-ce qui nous a attiré ? Je ne sais pas, moi. Déjà de retrouver ce personnage, de retrouver Miles, qui est un personnage extrêmement attachant. En plus, comme vous l'avez dit, on a la chance de faire des choses qui sont un peu, qui sont éclectiques, mais qui peuvent être un peu, on va dire, en tout cas pour ma part, dans le cinéma d'auteur dernièrement, etc. Donc, aussi, la chance de pouvoir connecter avec tout type de public à travers une franchise qui est juste, on va dire, iconique. Et de la chance de, justement, participer à un projet extrêmement original, rare et fondateur dans le milieu de l'animation. Donc, voilà. On peut dire qu'on l'interprète en super-héros, quoi. C'est quand même trop cool. Je pense que tous les deux, on est assez fans des super-héros et des univers Marvel. Donc, là, pouvoir prêter sa voix à des personnages aussi cools que Spider-Man et Spider-Gwen, c'est trop cool. Et vous, Stéphane, depuis, justement, New Generation, vous avez pas mal tourné, même beaucoup. Du coup, est-ce qu'on envisage ce nouveau chapitre complètement différemment, avec tout ce qu'on a engrangé, peut-être, d'expérience depuis ? Vous voyez, je sais pas si l'expérience de cinéma se transpose nécessairement avec l'expérience de doublage. Mais en tout cas, on essaye de garder les petits tips qu'on développe. Mais c'est une expérience qui est vraiment singulière, l'expérience du doublage. Donc, je sais pas vraiment si j'apporte tout ça, toutes les choses que je peux découvrir sur les plateaux. En tout cas, le plaisir reste le même, quoi. Mais ils se décuplent, eux-mêmes, on est trop... C'est un film qui est tellement riche, on a envie de savoir où ça va aller. Ça nous mène vers un troisième volet, peut-être un quatrième, qui sait ? Donc, c'est un personnage, en tout cas, qui m'accompagne dans ma vie. Maintenant, je grandis et maintenant, il faut revenir à la voix de Miles Morales, etc. Donc, je suis hyper content. Et de découvrir aussi Shirin. Shirin.